Générique 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 Espace Éco, nouveau numéro, bienvenue à tous. La qualité de la tenue comptable d'une entité contribue au maintien d'un environnement favorable à la croissance économique. C'est fort de cette réalité que subsiste la perpétuelle volonté de renforcer et de moderniser les outils comptables existant au sein des pays africains. Le 26 janvier 2017 à Brazzaville, le conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA a adopté lors de sa 43e session le nouvel acte uniforme de l'OADA relatif aux droits comptables et à l'information financière. Le nouveau dispositif comptable comprend l'acte uniforme révisé et le système comptable Cisco ADA révisé qui s'applique depuis le 1er janvier 2018 dans l'espace UOMOA pour la tenue des comptes sociaux et depuis le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés et les comptes de normes internationales d'information financière. Dans ce numéro de votre émission, il sera question de décrypter les enjeux, d'expliquer les nouveautés et d'analyser si possible les perspectives de cette importante réforme. Merci à tous de nous faire confiance sur SICA. Le débat, juste après ceci. Pour mener cette discussion, j'accueille Ernest Sourou. Bonjour. Bonjour. Financier, vous êtes également diplômé d'expertise comptable. Monsieur Sourou, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons également Rodrigue Raoul-Rustico, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour, j'ai un ami, bonjour, vous êtes un téléspectateur. Analyste financier, vous êtes également fiscaliste, auditeur comptable senior et l'associé gérant du cabinet, Finis Management au Bénin. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, le nouveau dispositif comptable dans l'espace OADA adopté le 26 janvier 2017 à Abrazaville au Congo a également vu la révision du système comptable Cisco OADA. Déjà, dites-nous pour commencer, le Cisco OADA, qu'est-ce que c'est ? Monsieur Sourou. Monsieur Sourou. Merci beaucoup. Je remercie tous les téléspectateurs actuellement connectés qui nous suivent par rapport à la ferveur économique. Je remercie tous ceux-là qui ont eu l'initiative de parler un peu économie par rapport à notre environnement OADA. Et quand on parle de Cisco OADA, au regard de la perception du législateur, c'est un sigle dont ça fait le système comptable OADA. Donc, quand on dit Cisco OADA, on entend par le dispositif comptable qui est en vogue dans l'espace OADA et qui comprend ce qu'on appelle généralement le plan comptable OADA et puis le dispositif des comptes combinés et consolidés. C'est ça qu'on appelle le Cisco OADA. Raoul Ouestico, est-ce que vous avez quelques mots pour nous présenter également la chose sous d'autres angles ? Comme l'a dit, monsieur Sourou-Reneste, quand on parle de Cisco OADA, c'est naturellement notre référentiel. Si vous voulez, c'est notre bible. Et quand vous voulez faire de la comptabilité dans l'espace OADA, vous devez faire référence tout simplement au Cisco OADA. Alors donc, quand on parle de Cisco OADA, comme on l'a dit, c'est un système comptable, mais propre à l'espace OADA. Ça, il faut le préciser, c'est propre à l'espace OADA. Et donc, quand vous n'êtes pas pays membre de l'espace OADA, vous n'êtes pas concerné par ce type de référentiel. Et l'OADA, il faut le préciser, c'est l'Organisation pour l'Hammonisation en Afrique du droit des affaires. Alors, on entend souvent parler de Cisco OADA. Vous nous parlez ici du Cisco OADA. Est-ce la même chose ou existe une différence entre ces deux dispositifs ? Merci beaucoup. En fait, quand on dit Cisco OADA, il faut dire que c'était un sigle aussi, comme je l'ai dit, le Cisco OADA, le système comptable ou est-ce africain. Donc, c'était un dispositif comptable qui est commun à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais avec l'avènement de la mondialisation, le climat d'affaires a évolué. Et puis, on est confronté à une harmonisation des pratiques comptables dans toute l'Afrique. Donc, vous entendez OADA, les 17 pays de l'OADA. Donc, on est passé du Cisco OADA, qui est un système comptable ou est-africain, commun à une zone, où on est passé maintenant à un système comptable commun, maintenant à un grand espace plus grand qu'est l'OADA. Sur le continent. Alors, qu'est-ce qui a bien pu motiver, Raul Ouestico, cette révision du dispositif Cisco OADA ? Alors, belle question. Vous savez, notre métier, nous sommes en train d'utiliser un référentiel qui date de plus de 20 ans, sans mise à jour. Et donc, même si c'est un enfant qui est né il y a 20 ans, il y a de quoi vraiment que l'enfant puisse déjà avoir quand même une certaine maturité. Alors, donc, étant donné que les référentiels que nous utilisons date de plus de 20 ans, sans mise à jour, il était important vraiment de mettre ça à jour. Et pour le faire, on a besoin quand même de se conformer un peu sur les nombres comptables internationaux. Quand on parle des nombres comptables internationaux, on parle des nombres IFRS. Les nombres IFRS ont évolué, ont été adaptés par rapport à l'évolution mondiale. Donc, il était important également que nous-mêmes, nous puissions au moins orienter un peu nos nombres verts à l'enseignement référentiel. C'est ça qui motive, en réalité, ces référentiels, ce changement-là. L'autre chose qu'il faut également souligner, c'est que notre référentiel avait des insuffisances. Et cette fois-ci, on a essayé de corriger ces insuffisances-là. Beaucoup d'insuffisances, naturellement, ont été corrigées. Parce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau référentiel, vous pouvez tenir votre comptabilité. Au lieu de tenir la comptabilité seulement pour le fisc, on vous demande de tenir la comptabilité pour toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les bailleurs, les fournisseurs, les clients, les salariés et consorts. Tous ceux-là qui agissent sur la chaîne économique, vous devez pouvoir tenir l'état financier pour ceux-là. Et donc, l'un dans l'autre, vous voyez que pour pouvoir tendre vers les nombres comptables internationaux, on est obligé de contextualiser. Mais attention, on n'a pas copié les nombres comptables internationaux et on est venu les coller. On a adapté suivant nos besoins, suivant nos réalités africaines. Et donc, je pense que c'est une avancée qu'il faut saluer. Nous ne pouvons pas encore tout de suite faire un bilan parce que les premiers états à déposer, c'est pour quelques jours-là. Et donc, après les dépôts, on pourra vraiment voir un peu l'ampleur, quels sont les impacts de cette réforme-là. Néanmoins, si nous faisons cette émission, c'est pour qu'on puisse comprendre qu'avec le nouveau référentiel, il y a eu beaucoup d'exigences. D'accord ? Dans la tenue de la comptabilité, n'est plus comptable qu'il veut. C'est un métier qui est devenu très exigeant. Et je prie vraiment les gens à aller vers ce référentiel. Ernest Sourou. Oui, merci. Je crois que tout bébé qui naît doit pouvoir grandir, arriver à maturité, et puis atteindre une phase de déclin. C'est comme ça aussi le processus de normalisation dans l'espace actuellement ou le référentiel, comme il l'a dit, que nous utilisons un peu obsolète. Il va falloir que nous puissions procéder à sa mise à jour. Et aussi, il y a beaucoup d'aspects qui n'étaient pas pris en compte. Vous savez, le monde a fait évoluer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui ont été développés. Et peut-être que ces outils-là n'étaient pas pris en compte par le normalisateur quand il était en train de pouvoir faire ce référentiel. Donc, il est normal pour lui de pouvoir faire une mise à jour à un instant T. Et aussi, il n'y a pas que le monde comptable qui soit touché. Mais c'est un mouvement en général. Aujourd'hui, dans l'espace OADA, les normes d'audit ont été révisées aussi. Dans le domaine bancaire aussi, il y a le plan comptable bancaire qui a été révisé. Et dans plein de domaines, c'est juste pour montrer un mouvement d'ensemble des affaires pour dire en réalité qu'il faudrait qu'on puisse évoluer avec le temps. Donc, cette réforme vient à Ponomie. C'est normal que nous puissions penser à cette réforme qui en temps a été dépassée, l'obsolescence. aussi était quand même très visible. Alors, outre le changement de l'intitulé de l'acte uniforme qui s'appelle désormais acte uniforme de l'OADA relatif aux droits comptables et à l'information financière, quelles principales nouveautés peut-on noter ? Quelles sont ces nouveautés qui sont intervenues lors de la révision de ce dispositif comptable dans l'espace OADA ? Alors, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Par exemple, si on prend le niveau de notre plan comptable, il y a eu tellement de réformes au niveau du plan comptable des entités aujourd'hui. Et du moment à ce qu'aujourd'hui, par exemple, on a supprimé carrément des comptes qui existaient. Et ces comptes-là, en réalité, pourquoi on les a supprimés ? Parce que ces comptes-là ne répondent plus à la vraie définition actuelle. Je prends le cas des charges immobilisées quand nous-mêmes, on qualifiait naturellement de charges fictives. D'accord ? Ça veut dire que c'est des charges non-valeurs. Mais si c'était non-valeur, le législateur n'avait pas demandé à ce qu'on laisse ça. Il est comptabilisé directement en charge, mais on nous demandait tout simplement de les mettre en corps d'actifs. Or, aujourd'hui, un actif, la définition d'un actif a été même modifiée. De manière à ce qu'on nous demande alors cette fois-ci, dotée alors, d'accord, les charges immobilisées des états financiers. L'autre réforme également, ce qui est important, et je pense qu'il faut en parler, c'est le mot d'amortissement. C'est le mot d'amortissement. Parce que c'est très important d'en parler. Par le passé, on avait l'habitude d'utiliser certains mots d'amortissement. Mais le législateur, jusqu'à aujourd'hui, et moi-même en tant que praticien, il y a eu des éléments où je ne peux même pas expliquer cela à mes apprenants par le passé. C'est comme l'amortissement dégressif, où il fallait utiliser un quotient-car, pour pouvoir avoir le taux dégressif, c'était un problème. Donc c'était en réalité des aspects qui ne donnaient pas une fiabilité au sein de la comptabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un bien, avec le législateur actuel, vous pouvez avoir un bien aujourd'hui et ne pas l'amortir parce que vous ne l'avez pas utilisé. Or, par le passé, il suffit juste d'avoir le bien, que vous l'utilisez, que vous ne l'utilisez pas, vous l'amortissez. Vous voyez, c'est de l'incertitude. Or, aujourd'hui, quand on parle d'amortissement, c'est l'utilisation du bien. D'accord ? On dit que c'est l'utilisation du bien. Par le passé, on disait que c'est l'utilisation ou non du bien. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le non. Il faut forcément utiliser le bien avant de l'amortir. Et donc, aujourd'hui, ça a changé. Vous allez voir peut-être des entités aujourd'hui qui ont un capital technique très élevé, mais ils ne veulent pas l'amortir. Vous ne pouvez pas dire les grosses boîtes qui font les travaux de route, les BTP qu'on sort, mais s'ils n'ont pas de chantier, ils ne peuvent pas amortir le bien. Mais par le passé, que vous avez marché ou pas, vous amortissez le bien. Vous voyez, voilà un peu les erreurs qu'il y en avait par le passé. L'autre chose, c'est que vous allez dans une activité aujourd'hui, vous vous demandez à un comptable quand on crée un site Internet, par exemple, dans quel compte on le mettait avant. Il va vous donner un compte que lui-même a fabriqué. Contenu, tout simplement, des référentiels dont il disposait. Mais aujourd'hui, les citoyens ont compris qu'attention, il faut réformer cela. Donc, on a créé également un compte pour créer alors les sites Internet. Mieux, aujourd'hui, nous sommes à l'ère monétique où il y a tellement de transactions, Mumbai, Money et consorts. On a créé également un compte pour cela parce que, vous voyez, donc, en fait, c'est les trucs qui n'existaient pas qui sont arrivés. Parce qu'il faut adapter un peu ces réformes-là à l'évolution économique. Donc, l'un dans l'autre, voilà un peu. Et aussi, vous n'oubliez pas, c'est beaucoup plus digeste aujourd'hui. J'avoue que c'est très digeste aujourd'hui la manière par laquelle on présenterait les états financiers. Vous voyez, donc, les états financiers sont présentés de façon très simple. Cette fois-ci, mais attention, attention, le comptable est devenu également littéraire. Un financier n'était plus seulement là en tant que prenant des calculatrices faire un plus un égal à deux, mais il doit faire sujet avec complément à travers les commentaires dans les notes. Donc, c'est pour ça que je parlais en prélude que notre métier est devenu très exigeant. Il ne faut pas s'amuser avec et aussi, par rapport à cela, la manière par laquelle on présente les états par le passé, il y a eu des manières qui ont été naturellement supprimées, le système allégé par exemple qui a été supprimé. On a maintenu quand même, soit dans le référentiel Ouada, soit vous avez une grande entreprise, soit vous avez une petite entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui soit moyenne. Donc, il y a tellement de réformes que si les gens ne vont pas vers cette réforme-là, ils ne pourront pas bien présenter les états financiers. Et pour chuter rapidement, je peux vous confirmer qu'au niveau du bénéfice, principalement, le bénéfice de partie de l'espace Ouada, on a déjà formé les gens des impôts pour que les impôts puissent vraiment s'approprier des nouveaux formats de présentation des états financiers. Et donc, les états financiers qu'on doit pouvoir déposer au plus tard le 30 avril prochain doivent être dans les nouveaux formats. Vous voyez ? Dans les nouveaux formats qu'ils sont naturellement adoptés. D'accord ? Et donc, l'un dans l'autre, c'est une exigence dans le métier et nous n'avons pas le choix. Ça s'impose à nous parce que c'est un référentiel. On n'a pas le choix. On est sur eux. Y a-t-il des aspects qu'il n'a pas abordé ? Oui, bon, je crois qu'il a pratiquement tout abordé. Mais moi, je voulais voir le problème sous un angle un peu plus macro. Et c'est un signal fort pour le normalisateur Ouada de pouvoir migrer vers les formats internationaux, par exemple. Vous savez, dans la gestion des affaires au sein de l'entreprise actuellement de l'entité, il y a des aspects qui vous échappent parce que ce n'est pas prévu par le corpus juridique ou le dispositif comptable. Donc, pour régler ces petits problèmes, on est obligé de se référer aux dispositifs d'ordre international. C'est-à-dire, on est obligé de se référer aux normes comptables internationaux pour régler des problèmes d'ordre spécifiques. Vous demandez par exemple comment on va peut-être valider la vente d'une carte de recharge à partir du moment où vous vous éditez. Est-ce qu'on va dire qu'on a vendu une carte de recharge alors que ce service n'a pas été encore consommé par l'abonné ? Donc, il y a de ces petits problèmes que nous avons et on se référait aux normes comptables internationaux. Donc, le normalisateur aujourd'hui a réduit un peu la distance entre les pratiques de l'espace OADA avec les pratiques d'ordre internationale en se conformant aux internationaux. Aussi, quand on parle des actes uniformes de l'OADA et relative aux droits comptables et à l'information financière, aujourd'hui, la comptabilité, loin d'être une obligation légale est un outil d'aide à la gestion. C'est-à-dire que ça permet le pilotage. Ça doit pouvoir, au-delà de donner des informations d'autres comptables, maintenant, ça donne des informations d'autres financières. L'investisseur, aujourd'hui, doit pouvoir avoir une idée réelle sur la situation de son entreprise. Avant, quand on faisait le bilan comptable, on a un jargon qu'on appelle encore le bilan financier. Donc, il y avait une différence entre le bilan comptable et puis le bilan financier. On fait des retraitements après, parce que nous savons qu'on a mis des éléments pour des montants, non pas ce qu'elles valent, mais peut-être des montants théoriques qu'on a mis, mais on fait des retraitements donc l'investisseur n'a pas une idée claire. Mais qu'est-ce qui intéresse l'investisseur ? C'est l'approche financière qui intéresse que vaut son bien à l'instant T. C'est ça qui l'intéresse, alors que les nombres de comptables internationaux ont pris en compte ça. Donc, aujourd'hui, on est passé d'une obligation légale comme comptabilité. On ne veut pas faire les états financiers juste pour faire plaisir aux impôts ou bien pour régler nos impôts. Mais est-ce que le bilan qu'on a élaboré permet-il de pouvoir prendre des décisions à l'instant T et accroître la confiance des investisseurs ? Lorsqu'on présentait l'information financière, vous allez beaucoup entendre qu'on présente un bilan destiné au fisc, un bilan destiné à la banque, un bilan destiné à l'entreprise elle-même. Donc, voilà une situation qui met mal à l'aise tout le monde où une entité a à un instant T trois états différents. Mais c'est parce que chaque partie prenante a des objectifs que l'autre n'a pas pris en compte. Maintenant, avec la fusion, avec la synchronisation de tous les besoins des parties prenantes, on a sorti des normes qui puissent être adaptées à toutes ces exigences-là. D'où l'appellation information financière. Donc, aujourd'hui, et ça me rappelle ce que disait Auguste de Teuf, il disait qu'en réalité que le bilan que nous produisons est inéluctablement faux. Et il dit pourquoi c'est faux ? Il dit parce que nous enregistrons dans le bilan les biens pour la valeur du coût historique. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, on prend ce plateau, maintenant, ça va toujours figurer dans notre bilan le montant auquel on a réalisé. 10 millions depuis 2010. Mais on fait le bilan en 2019, maintenant, on va toujours mettre 10 millions. Est-ce que ce bien, ça a toujours une valeur de 10 millions ? Nos terrains, aujourd'hui, qui prennent de la valeur, le terrain qui est mis dans le bilan il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on va toujours considérer que ce bilan-là, que ce terrain-là coûte 10 millions. Donc, il dit que le bilan que nous faisons est un bilan faux parce qu'il y a le coût historique. Nous angressons les éléments à leur montant qu'ils ont coûté. Et il dit, OK, de l'autre côté, c'est la juste valeur. C'est deux écoles qui s'affrontent dans ce cas. La juste valeur. Donc, on y met dans le bilan un bien pour le montant d'aujourd'hui. Alors, peut-être, on ne sait pas si ce bien serait vendu aujourd'hui. nous disons que oui, c'est le montant d'aujourd'hui, la juste valeur. Mais on sait que ce bien-là, on ne va peut-être jamais le vendre. Alors, peut-être, on met dans le bilan compte tenu des normes que nous pratiquons, des éléments qui font que le bilan que nous produisons d'après Auguste II de Teuf qui dit que c'est un faux bilan. Donc, actuellement, on a trouvé approche mist où on va essayer de se rapprocher au maximum de la réalité économique pour pouvoir sortir un état financier à tel ancien que le bilan qu'on va sortir va répondre à toutes les parties prenantes. Et le fisc va trouver son compte. L'entité elle-même va trouver son compte parce que le bilan va lui permettre de pouvoir prendre une décision. Et puis aussi, les investisseurs qui veulent savoir quelle est la valeur de leur capitaux à la clôture de l'exercice. Donc, voilà autant d'éléments qui ont motivé la réforme. Et ça vient en point de vue parce que c'est vraiment salutaire cette réforme. Alors justement, j'allais poser la question, qu'est-ce que cette réforme apporte à l'amélioration du climat des affaires dans ces pays membres, les 17 pays membres de l'Ouada ? Alors, je pense que cette réforme est venue à pour nommer, comme je le disais M. Sourou, parce que vous savez, notre secteur d'activité, nous sommes en réalité la chaîne finale de production parce que tout ce que vous avez dans les états financiers pour faire terre à terre ou non, pour qu'il n'y ait pas de comprendre, c'est la synthèse de tout ce qui s'est passé durant un exercice donné. D'accord ? Donc, si vous avez acheté, si vous avez vendu, si vous avez utilisé de l'argent, ainsi de suite, nous, nous faisons la synthèse dans un document appelé état financier. Et ce document-là, en réalité, c'est sur ça que les grands agrégats sont calculés. Quand on parle de la croissance économique, on parle de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est dans les états financiers qu'on fait sortir les valeurs ajoutées, les richesses créées. Vous voyez ? Donc, plus les entités sont bien gérées, plus on aura de la valeur ajoutée créée et plus le développement sera alors au rendez-vous. Donc, l'un dans l'autre, vous voyez que cette réforme-là vient à point de vue pour assainir d'abord les finances privées, puisque c'est les finances privées qui, naturellement, supportent les finances publiques. Donc, assainir d'abord les finances privées et à bas de ça, harmoniser un peu les pratiques comptables pour tendre vers réellement un peu de sincérité. Comme il a dit tout à l'heure, il a même fait peut-être un peu d'économie, il a parlé de trois états financiers, il peut même en ajouter encore un dernier pour les marchés, parce qu'il y a un état également que l'entité peut faire pour les marchés, parce qu'on leur a dit peut-être qu'il faut atteindre tel seuil en termes de chiffre d'affaires, voilà qu'en interne déjà, tu n'as pas atteint ce niveau-là. Donc, si ce qu'on a révisé est revenu en fait pour pouvoir faire comprendre à chacun, on peut trouver ta part dans la présence d'états financiers. Donc, vous voyez l'importance que cela joue. Et lorsque vous avez un état financier et que vous voulez capter un investisseur, mais il va chercher à avoir quand même donné, à avoir assez à votre donnée, et quand il a assez à votre donnée, il doit faire des analyses pointues. Au vu de ces analyses-là, il pourrait mettre son argent dedans. Et s'il en met de l'argent dans votre entité, vous devez également rendre compte. Donc, c'est de l'investissement. S'il y a de l'investissement, c'est qu'il doit y avoir une production. Et s'il y a une production, c'est qu'il doit y avoir une distribution. Et s'il y a une distribution, c'est qu'il doit y avoir une consommation. Et donc, dans tous les cas, vous voyez avec moi que c'est une chaîne importante dans le processus de croissance économique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler de la croissance économique sans vraiment aller voir la manière par laquelle les valeurs, les richesses sont créées. Les richesses sont créées par le privé. Et le privé fondent naturellement les états financiers parce que c'est des obligations. L'autre chose également qu'il faut dire, c'est qu'avec le CISQUADA révisé aujourd'hui, c'est, on a essayé de répartir un peu les choses. Le patron doit pouvoir comprendre que sa poche ne doit pas être confondue à la poche de l'entité. Et ça, c'est très important. Parce que par le passé, vous allez voir un dirigeant d'entreprise et d'entité, si vous voulez, parce que c'est le mot actuel que nous utilisons, il mélange sa poche à la caisse de l'entité. Mais aujourd'hui, le CISQUADA révisé dit qu'il n'y ait pas question. D'accord ? Il n'y a pas question. Parce que le postulat de l'entité est clair là-dessus. Il faut séparer le patrimoine de l'entité du patrimoine du promoteur. Et donc, l'un dans l'autre, c'est des réformes qui viennent à point de nommer parce que notre secteur d'activité était vraiment souffrant. On avait vraiment des difficultés pour pouvoir appréhender un certain nombre d'aspects du point de vue d'opérations spécifiques surtout. Mais aujourd'hui, je pense qu'au lieu de laisser notre référentiel pour aller vers les normes qui comptent en international, au moins, on a mis à jour le peu que nous avons là pour pouvoir tendre les normes de comptabilité internationale. Vous voyez que c'est un élément, c'est un atout pour l'économie. Et je crois qu'aujourd'hui également, l'autre chose, pour terminer rapidement, c'est que vous allez voir que la manière par laquelle nous tenons la comptabilité est très différente. Avant, on pouvait tenir une comptabilité trésorée, c'est-à-dire quelqu'un vient chez moi, il a acheté ou en même temps, j'ai vendu, il me donne l'argent en même temps, j'encaisse en même temps et puis le pouvoir régler. Oui, je vais encaisser. Mais le citoyen dit non. Il faut passer d'abord par l'engagement. On doit pouvoir savoir avec qui vous travaillez. Parce qu'on a dit quoi ? Que les états financiers ne sont pas élaborés seulement pour le fils. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et l'exemple que je donne souvent, c'est quoi ? Je dis, mais lorsque vous faites des états financiers et vous avez des résultats déficitaires et vous ne parverez pas à payer les salaires, pensez-vous pas que les collaborateurs vont vous comprendre ? La réponse est oui. La réponse est oui parce que vous n'avez pas caché cela. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'entités qui cachent les états financiers parce qu'ils se disent bon, non, c'est pas discrétionnaire. Or, vous n'avez pas payé les salaires. Mais vous avez des éléments nécessaires pour justifier le fait que les salaires ne sont pas payés. Vous voyez un peu ? Et aujourd'hui, si vous êtes une entité qui est cotée à la bourse, écoutez, vos états financiers sont en ligne. Vos états financiers sont en ligne. C'est même une exigence, d'accord ? Quand vous êtes cotée à la bourse. Donc, votre état financier, vous donnez la son libre. Si ce n'est pas ça, vous ne pouvez même pas être à la bourse. Vous voyez un peu ? Donc, il faut orienter la comptabilité beaucoup plus vers les parties présidentielles au lieu de l'orienter uniquement vers l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'on fait les états financiers naturellement juste pour s'activer des besoins individuels. Mais après, on revient encore à la carte du départ. Alors, le Cisco Hadar révisé va forcément apporter du neuf, du souffle à l'amélioration du climat des affaires. Oui, forcément. Forcément, parce que le législateur je vais parler du législateur Cisco Hadar quand la réforme était venue en 1998, il y avait l'objectif de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la centrale des bilans. C'est-à-dire la Banque centrale doit pouvoir dans ses prérogatives sortir des agrégats dans les secteurs donnés. Et ceci, c'est à travers la collette informationnelle des informations de la base. C'est-à-dire les états financiers que vous déposez vont parvenir à la BSUAO et ils vont faire la concaténation des chiffres pour sortir. Mais tel que le format était présenté, c'était plus ou moins pas facile à la banque de pouvoir sortir ces agrégats. Eh bien, tel que c'est fait maintenant, on a uniformisé un peu le secteur d'activité à tel enseigne qu'avec un simple jeu d'écriture, on peut sortir des agrégats dans tel secteur ou tel secteur, notamment par la révision du plan comptable. Le plan comptable était, quand même c'était harmonisé sur un certain nombre de digits, il y avait une diversification très prononcée, ce qui fait que les comptes étaient très mal nourris. Donc, avec la réforme, maintenant, on a harmonisé les comptes et ça va faciliter certainement à la BSUAO de pouvoir faire le cumul des valeurs d'un secteur donné et sorti ce qu'on appelle la standard de bilan pour permettre des études macroéconomiques. Aussi, comme il a dit, l'entité doit pouvoir être sûre maintenant que la situation financière telle que c'est consigné dans les états financiers est la réelle et par conséquent permettre aux dirigeants d'entreprises de pouvoir piloter et prendre des étudiants. Donc, le surplus de productivité qui est créé à la clôture va être réparti et on saura d'où est-ce que la richesse est créée et quelles sont les différentes instances qui ont créé la richesse. Donc, ils ont fait des compléments d'informations qui permettra aux investisseurs de pouvoir faire des analyses et voir un peu comment leurs activités ont évolué dans le temps. Et notamment, il y a des états complémentaires qui ont été rajoutés et qui sont destinés aux organes de gouvernance. Le compte de l'administration doit pouvoir savoir en réalité comment les trucs sont passés. Or, avant, le bilan était beaucoup plus technique où on ne peut pas aussi lire l'état financier aussi facilement. Mais à chaque fois maintenant, quand vous sortez un chiffre maintenant, vous faites sujet, verbe, complément. Donc, vous commentez l'agrégat que vous avez et ça permet aux organes de gouvernance de pouvoir voir un peu comment la richesse qui a été créée, quelles sont ses sources. Il y a même une note qui est destinée unique, exclusivement aux organes de gouvernance et ça permettra un peu de pouvoir voir et de comparer l'état de l'année antérieure et savoir qu'effectivement, les flux liés aux opérations qu'on a eues actuellement proviennent des flux opérationnels, des flux d'investissement et des flux de financement. Donc, le promoteur ne va pas voir qu'il y a de la trésorerie, qu'il y a de l'argent, mais cet argent peut-être d'où est-ce que c'est venu, il va voir ça. Alors, vous avez parlé des avantages pour les entreprises qu'on appelle désormais entités dans le Cisco ADA révisé, mais qu'est-ce que cette informe apporte aux différentes parties prenantes ? Quand je parle de parties prenantes, je veux parler de l'État, des investisseurs, des partenaires techniques et financiers et même des usagers. Très bien. Quand on pense par exemple maintenant les investisseurs, l'investisseur c'est celui-là peut-être qui a mis son argent et qui attend un retour. Il a mis son argent dans l'entité, il peut ne pas être le dirigeant, mais il est là et il serait renuméré sur la base des dividendes qu'on lui aurait retosséité. Et tel que le bilan était présenté, il y a des éléments que nous-mêmes nous appelons des actifs non-valeurs, actifs fictifs. Imaginez-vous, si vous vous mettez dans un État financier quelque chose que vous-même vous avez dit que c'est fictif, ça veut dire que ce n'est pas certain, ça n'a pas de valeur. Mais qu'est-ce qui intéresse l'investisseur ? Que vaut son actif à l'instant T ? Donc il doit pouvoir savoir effectivement mes actions ont telle valeur. Un, ça va le rassurer. Deux, si on prend les usagers par exemple maintenant, on aura à publier périodiquement des informations qui vont permettre d'avoir une idée de la manière dont l'entreprise est gérée. En voyant ce qu'on appelle par exemple le format de présentation. L'information, quand même, elle est bien présentée, si elle n'est pas présentée dans un format digeste, son expectation va causer problème. Donc le format de présentation des états financiers a été rendu digeste aux différentes parties prenantes de même que les organes de gouvernance. quand on voit par exemple le salarié. Le salarié, il y a des éléments, vous savez, le corpus juridique au niveau de l'OADA a pris ou bien a passé son balai dans différents domaines. Il y a le droit des sociétés et des groupements d'intérêt économique qui a été révisé aussi depuis 2014. Et il y avait à un moment donné un déphasage entre la réforme qui a été induite par le droit des sociétés et le droit comptable. Or, les deux éléments sont des outils de gestion qui devraient converger. Donc, on a profité aussi à travers la réforme d'intégrer les réformes induites par le droit des sociétés, notamment la distribution des actions gratuites. Donc, il y a une partie maintenant, le dispositif de loi d'âme recommande maintenant ou bien prévoit à travers ses articles une distribution d'actions gratuite à l'endroit des salariés. Donc, le salarié est placé au cœur parce que c'est celui-là qui a peut-être donné de son sang pour créer de la richesse. Il a été pris en compte. La responsabilité sociale et sociétale aujourd'hui dont l'humanité prône pour le développement durable a été intégrée. Ce qui fait que comme on sait que le prix aujourd'hui, là, je vais rentrer un peu dans l'aspect management, quel est son apport managérial, où on sait que le prix est une denrée que le marché impose maintenant aux entités. Je veux dire quoi par là ? Aujourd'hui, nous savons que pour acheter maintenant de l'eau, l'eau peut-être coûte peut-être 100 francs ou 10 francs le litre, donc, ou bien telle montante coûte ça. Donc, le prix est imposé par la clientèle. Or, en réalité, ça doit être le contraire. C'est l'entité qui doit, au regard des intrants utilisés pour la production du produit, définir ce qu'on appelle le prix de revient, mettre sa marge et fixer le prix de vente. Et voilà que le prix de vente est fixé. Donc, l'entité aujourd'hui doit pouvoir développer des stratégies pour pouvoir faire écouler ses produits, d'où la responsabilité sociale et sociétale qui est en vogue actuellement. Donc, ça a été intégré à la réforme. Donc, voilà un peu beaucoup d'aspects qui ont été les plus en comptes aussi. Alors, Rodrigue Raoul, Louis Sico, peut-on dire que le nouveau test reprend aux attentes majeures de l'environnement économique international et aux besoins des acteurs et des professionnels des chiffres ? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Déjà que vous prenez le cas des postulats, c'est-à-dire des actions qui ont été élaborées, on a dit quelque part là que lorsque vous voulez tenir votre comptabilité, vous tenez la comptabilité en tenant compte des autres. Vous tenez compte des autres également. Vous savez, quand on dit que tenez compte des autres, si moi, j'ai mon entité, je veux faire des activités avec des clients, avec des fournisseurs, avec des parties prudentes, j'ai l'obligation de dire que je fais des travaux avec tel, 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 tel. Et quand je le fais comme ça, ça permet quand même à l'État de retracer au moins les flux informationnels. Comment est-ce que les flux circulent d'une personne A vers une personne B ? Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de quitter un peu l'informel parce que ça pose un problème. Lorsque vous êtes dans l'institut informel, vous voyez quand même que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le CISO quadrat révisé. Mais ceux-là qui sont dans l'informel ne peuvent pas être à l'aise avec le CISO quadrat révisé. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand vous êtes dans le formel, vous ne devez avoir aucun souci, aucune difficulté avec le CISO quadrat révisé. Donc, ça répond aux exigences parce que ça vous permet également de savoir par exemple à une date et donnée tel client par exemple il a acheté combien chez nous ? On peut le dire de façon rapide parce que vous avez suivi les exigences du CISO quadrat révisé. Mais là, ce que vous ne le faites pas, pas le passé, à des moments donné, le patron peut demander à son collaborateur mais ce client-là a fait combien en termes de chiffre d'affaires et il ne va commencer pas à fouiller, c'est en ce moment qu'il ne va commencer pas à chercher, pas à faire des calculs. Or, si on a suivi la directive du CISO quadrat révisé, ce problème-là est réglé. C'est pour dire quoi, nous avons des difficultés et le CISO quadrat révisé est venu naturellement pour pouvoir donner des solutions. La belle preuve, avant que le CISO quadrat révisé ne vienne, on utilisait les transactions, les monnaies électroniques mais dans quel compte en fait ces entités-là les mettaient ? Il n'y en avait pas, il n'y avait pas un compte donc c'est des besoins réels du marché qui existaient, des besoins réels de la société d'activité et le CISO quadrat révisé est venu et a comblé ces vides-là. Je pense que, c'est un bon référentiel qui est revenu pour pouvoir rétablir naturellement l'injustice comme je l'ai souvent l'ambit de dire et puis aujourd'hui je pense que ce n'est pas mal comme référentiel. Nous sommes encore à la phase d'essai et il parlait d'une note par exemple la note 34 ou cette note-là par exemple c'est une note que j'appelle souvent la note fétiche parce qu'il y a tout dedans. Je vous dis, il y a tout dedans. Vous allez analyser l'activité, analyser la rentabilité, voir les flux mais c'est passionnant quand vous réussissez à faire ça et aussi parmi les réformes il y a une partie qui me vient à l'esprit c'est au niveau des importateurs. Ce qui importe aujourd'hui je pense que s'ils sont vraiment informés ils vont comprendre qu'avant pour déterminer le coût de revient de leurs marchandises c'était de façon extraordinaire comptable avec la réforme aujourd'hui on leur demande carrément que leur système en place puisse leur permettre de déterminer eux-mêmes directement le coût de revient. Donc il y a des comptes qui ont été supprimés naturellement. Vous l'avez dit nous sommes à l'étape d'essai depuis le 1er janvier 2018 si je ne me trompe le 6-quadr révisé est en vigueur dans l'espace UOMOA après une année de mise en oeuvre est-ce qu'on peut dire monsieur Souraud que des attentes ont été comblées ? Oui je crois que il y a sans d'abord démarrer la phase pilote il y a d'abord une satisfaction parce que ce référentiel qui a élaboré a tenu compte des normes comptables internationaux a tenu compte des normes comptables françaises des normes comptables allemandes des normes comptables américains donc nous sommes en train de pouvoir de faire nos pas dans l'arène des grands aujourd'hui donc ça va améliorer la qualité de l'information financière l'information financière qui sera disponible dans le cadre de la mise en application serait fiable serait sincère et serait doux serait de qualité et si une entreprise de l'espace UOMOA est cotée en mousse elle aura les mêmes degrés de comparabilité par rapport aux autres entités qui sont cotées à d'autres places boursières parce que si le référentiel qui permet d'évaluer ou bien de présenter les comptes d'une entité ne répond pas aux mêmes objectifs que le référentiel utilisé pour bâtir pour élaborer les états financiers d'une autre entité cotée à une place boursière il y aura ce qu'on appelle le déphasage de la symétrie informationnelle pour être née et ça ne pourra pas faciliter la compétitivité à l'international de de nos entreprises par exemple donc voilà le premier point le second point après la mise en oeuvre c'est vrai on n'a pas encore totalement bouclé la phase pilote mais ce qui assure il y a ce qu'on appelle les dispositifs transitoires le législateur a dit ok d'accord si vous avez des difficultés par rapport à la mise en oeuvre de tel aspect de tel aspect il a prévu la manière dont on doit pouvoir traiter ça donc par conséquent les états financiers de 2017 qui ont été déjà élaborés on va les reprendre et c'est là qu'on va voir un peu la portée de ce dispositif en reprenant les états de 2017 on a vu par exemple qu'il y a une amélioration du résultat vous voyez ça veut dire que le résultat qui était déterminé avec le référentiel ancien avait créé du tort à l'entreprise elle avait prospéré juste par dispositif elle a affiché un mauvais résultat donc le référentiel va permettre de voir les vrais visages des entités et pouvoir permettre de pouvoir rémunérer les différentes parties présentes aussi un an d'application c'est vrai que c'est précoce mais c'est le moment de pouvoir reconnaître aussi qu'il y a des difficultés qui pourraient quand même être nées du fait de l'automatisation des différents aspects parce que la phase théorique qui a été mise en oeuvre le bilan aujourd'hui ne se fait plus à la main c'est un logiciel qui fait ça donc l'automatisation doit pouvoir permettre la cohérence des données et il y a de ces petits et quoi qui s'enregistre actuellement mais je crois que le pas est grand et ça doit pouvoir aller Raoul Rustico un an un décès qu'est-ce qu'on peut retenir ? Oui comme l'a dit M. Sourou c'est vraiment précoce mais pour nous les praticiens nous voyons quand même que nous nous donnons beaucoup plus boulot cette fois-ci il n'y a plus question de faire les états financiers à la seconde comme ça se faisait par le passé il n'y a plus question de cliquer juste sur je ne sais pas votre logiciel et que ça vous déroule les états financiers et vous allez imprimer et penser que vous pouvez déposer parce qu'aujourd'hui avouons-le tous les logiciels que nous avons aujourd'hui ne répondent pas encore d'accord aux exigences vraiment de ce référentiel parce que vous prenez par exemple des logiciels qui vous lancez juste les états financiers et tout sort sachant qu'il y a des notes qui ne vous concernent pas mais toutes les notes sortent on vous demande juste d'imprimer juste les notes qui vous concernent ce qui fait qu'aujourd'hui tous les logiciels sont limités par rapport à ça les logiciels vont vous faire sortir toutes les notes les garanties vont sortir rapidement et bien vous si vous n'êtes pas intelligent vous allez lancer l'impression oh c'est ce que le législateur refusait parce que par le passé on n'avait pas des données et on mettait néan 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 partout il n'y a plus de néan maintenant si il n'y a plus de néan maintenant c'est les commentaires il n'y a maintenant donc vous voyez donc c'est pour vous dire que progressivement ça va finir et l'autre chose c'est que les gens ont pris du temps pour s'approprier ces réformes là et aujourd'hui ça les rattrape parce que normalement le législateur c'est vrai que c'est des dispositions beaucoup plus individuelles par rapport à chaque état l'état devrait imposer à toutes les entités de faire un bilan d'ouverture 2018 en principe c'était comme ça si on avait mis ça en oeuvre on avait imposé ça aux entités vous allez voir que tout le monde allait rapidement prendre la réforme on n'en a pas fait on a laissé les entités démarrer et dire non c'est quelle réforme il n'y a pas de problème on va continuer donc ils sont allés jusqu'à terminer 2018 et démarrer maintenant 2019 et maintenant aujourd'hui ils sont en train de courir pour faire un état financier et l'autre chose c'est que toutes les entités seront limitées parce que si vous appelez même n'importe quel cabinet pour vous dire viens faire un état financier je vous assure que ce cabinet si le cabinet est sincère et le cabinet ne connait pas votre fonctionnement le cabinet vous dira je ne peux pas vous aider à faire un état financier alors cette réforme selon certains experts présente quand même quelques limites il s'agit par exemple de la décision du législateur Ouada de converger progressivement vers les normes IFRS qui ne tiennent pas forcément comme des réalités des pays de l'espace Ouada de nos états dont les économies sont dominées par le secteur informel qui auront beaucoup de mal à se conformer à ces normes comptables internationales en cours oui c'est vrai que notre environnement est fortement marqué par le secteur informel et des agrégats relatifs peut-être à l'inflation n'existent pas il y a des données qui n'existent pas mais le problème du législateur international lui il a déjà bravé toutes ces toutes ces situations là donc actuellement le législateur Ouada a tenu compte d'accord des éléments qui doivent pouvoir induire des changements mais qui peut-être ne se rapporte pas des données disponibles il a mis ça en quarantaine donc les normes comptables internationales n'ont pas été transitées n'ont pas été adoptées dans leur entiété on a juste copié mais certaines normes ont été internalisées du coup et ça cause des petits problèmes ce qu'on doit pouvoir faire c'est de pouvoir finir la phase de mise en oeuvre il y a des valuations qui seraient là le CNC Ouada qui est le normalisateur Ouada est là et à chaque fois sur le site de l'Oada.org prend directement les préoccupations et les brossent très directement donc c'est un moyen pour régler des petits problèmes et ça c'est évident toute réforme à cause de la situation du genre qu'il faut corriger avec le temps alors il y a aussi ce problème de dualisme entre le Cisco Ouada et le Cisco Ouada les deux dispositifs qui subsissaient en temps est-ce que cette réforme a pu corriger la chose mais c'est réglé c'est réglé déjà on n'en parle plus du Cisco Ouada on va parler du Cisco Ouada révisé et donc aujourd'hui ce dialisme n'existe plus je pense que ça a été corrigé et c'est salutaire alors merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission Ernest Rous financier diplômé d'expertise comptable Raoul Rodrigue Russico fiscaliste auditeur comptable senior associé gérant du cabinet Finis Management au Bénin merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses mesdames et messieurs ce sera tout pour ce numéro rendez-vous dans une semaine surtout restez avec nous l'information revient sur SICA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada